Maintenant que le crash test est sur moi, je vais faire battraquer la cuisse, on va commencer progressivement sur les coups à la bâtarde et au fauchon. On commence coups faibles à la bâtarde sur le cuisseau. Plus fort, plus fort, plus fort, là je commence déjà à le sentir. Au niveau de la puissance, toi t'en es où ? C'est un bon coup, je ne suis pas au max mais je ne frappe pas au max parce que je sais que je vais être blessé après. Je vois la déformation qui est assez... Là, on voit déjà, je ne sais pas si c'est à la caméra, mais les plaques sont pliées et c'est là le problème en fait. Au niveau de l'impact, l'impact se plie et donc du coup, au lieu d'avoir le coup qui est réparti sur toute la bande, la force du coup est juste sur la plieure de la barre et c'est ça qui fait qu'il protège moins que d'autres cuisseaux. Là, si on fait la même chose sur l'autre, ça commence pareil. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, vas-y encore. Là, je commence à le sentir par rapport à l'autre. Je tape plus fort. Encore la même barre, elle s'est déjà pliée de... Ça, c'est d'hier ou d'aujourd'hui ? Non, non, c'est de là. C'est de là ? Voilà. Tape en beaucoup plus fort, elles sont déformées, mais avec l'épisode du cuir et les barres sont quand même beaucoup plus résistantes, les coups sont quand même beaucoup mieux amortis. Des coups là, ça peut être que toi. On va arrêter avec le fouchon. On tourne les barres, hop ! Allez, j'ai juste fait ça, et les barres sont redroites. Elles sont redroites. Arrête de filmer. Hop, on pose. C'est bon, c'est bon. C'est bon. On dit donc progressivement encore. Allez, déjà, je le sens bien. Et là, je n'ai pas frappé. Allez, quand même un autre un peu plus fort. Pour la mêle, c'est bon. On tape dans la genouillère, voir si la genouillère tient aussi. Progressivement avec le fouchon. Je sens rien. Vas-y. T'as tapé là. Je vais sortir un petit peu. T'as bien sur la... Non, ça va de là. La genouillère, apparemment, elle a l'air de bien encaisser. Voilà, tu as encore un coup, un peu plus fort. Non, ça encaisse bien. Sur la... Là-dessus, voir si ça, ça tient bien. D'accord. Attention, c'est cassé. Ah ouais, merde ! Bon bah... Les rivets ont lâché. C'est pour ça que je disais des... C'est le rivet qui a cassoté. Là. C'est encore graisseux. Donc voilà. Pour mieux pas... Bon bah voilà. Ça a été... Sauf pour ça... Les rondelles, ça... Je sais pas au niveau du coût de production combien ça augmente. Mais juste des rondelles, ça évite ce genre de cassure. Juste avec des rondelles supplémentaires. Des... Donc euh... On va dire... Pour du biourg, minimum des rondelles. Des barres un peu plus résistantes. Après, pour tout le reste, au niveau rapport qualité-prix, ça sera bon. Le cuir est faible mais bon, sans redire. Même si ça se déchire, ça se recoue. C'est pas... C'est pas forcément plus problématique. C'est surtout rondelles. Et la résistance des barres. Enlève les sangles pour faire voir peut-être... Ouais. Vraiment le... Hop. Je l'ai retiré. Comme ça, on peut voir les barres pliées. Et la pièce... La rupture de la pièce. Donc... Hop. Comme ça. Au niveau... Là. C'est au niveau de ce rivet là, que ça a lâché. Enfin, des deux rivets en fait. C'est la pièce salée. Ouais, je l'ai laissé graisser pour l'entretien, pour pas que ça rouille. Hop. Les barres... Donc ouais. Les deux rivets ont sauté à ce niveau là. Sur les couilles, c'était pas des couilles très puissants. Enfin, je sais pas comment tu y allais. Mais là, ça m'avait pas l'air d'être puissant. Et au niveau des barres... Elles sont pas mal déformées. Et euh... Ouais, parce que bon, il y a ma jambe derrière qui l'empêche de trop se plier. Mais euh... Du coup, on voit chaque impact, où ça va plier. Et donc c'est ça qui fait qu'en fait, on sent beaucoup plus le cou que sur les autres. Même étant déjà plié et abîmé. Je sens beaucoup moins les coups avec cette paire là. Parce que les barres sont... Sont assez durs plutôt que ceux-là. Et... Bon, un tout petit détail, histoire de chipoter là, plus qu'autre chose. Juste là, il faudrait... Un tout petit petit pour pouvoir... Plus le lever ça, pour pouvoir mettre la... L'attache plus facilement. Bon, alors ça c'est vraiment histoire de chipoter... 3 fois rien. Bon, voilà. Fini.